Et ma première pensée était Seigneur. Je ne suis pas en retard pour la prière, il est vraiment tôt le matin. Alors je suis entré et j'ai prié pendant environ vingt minutes. Puis le Seigneur a dit que j'attendais encore. Et j'ai donc continué à me promener en priant. Et puis j'ai vu cinq anges, trois étaient assis, deux étaient debout. Et honnêtement, les amis avaient l'air ennuyés, et donc j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Dieu. Que faisait-il et pourquoi avait-il l'air ennuyés? Et le Seigneur a commencé à me parler. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver, afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse! Bonjour les amis, je suis Jojo Dawson. Et j'ai une histoire pour vous aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je me suis préparé à entrer dans notre église, qui est vraiment une maison de prière. Et quand j'ai commencé à entrer, j'ai levé les yeux et j'ai vu deux anges. Et ils versaient cette énorme. Cela ressemblait à une base d'huile, et ils le versaient lentement, donc je savais que l'huile allait couler pendant une longue période. Et le lendemain, je me préparais à entrer dans l'église et juste quand j'entre, c'était tôt, pour la prière matinale comme dans Marc 1, 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Donc c'est mon écriture de vie. Alors, juste quand j'ai commencé à marcher dans les quatre coins de l'église, j'ai entendu ces mots. J'attends Et ma première pensée était « Seigneur ! » Je ne suis pas en retard pour la prière, il est vraiment tôt le matin. Alors je suis entré et j'ai prié pendant environ vingt minutes. Puis le Seigneur a dit que j'attendais encore. Et j'ai donc continué à me promener en priant. Et puis j'ai vu cinq anges, trois étaient assis, deux étaient debout. Et honnêtement, les amis avaient l'air ennuyés, et donc j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit « Dieu, que faisait-il et pourquoi avait-il l'air ennuyé ? » Et le Seigneur a commencé à me parler. Et le Seigneur a dit que les gens priaient depuis des années pour le réveil et l'éveil angélique de l'aide. Et je les ai envoyés, et maintenant ils ne font rien avec eux, ils s'ennuient. Et j'ai dit « Bien Seigneur, à quoi servent ces anges ? » Et il a dit que les gens révolutionnaires priaient depuis si longtemps pour que des choses révolutionnaires se produisent dans notre nation, dans la nation du monde, et tant de gens ont prié et ont demandé l'aide angélique, mais les anges sont là. Mais les gens s'arrêtent en prière, ils ne veulent pas avancer, et le Seigneur a dit que c'était le moment où mes enfants, l'Église, l'Ecclésia, ils vont commencer à bouger dans tout. Parce que Dieu a un reste qui est construit et prêt à aller de l'avant. Et ils ont maintenant une assistance angélique, et alors que j'ai commencé à prier, je regarderai en quelque sorte par-dessus et vous verriez ces anges. Et ils devenaient excités. Puis le lendemain, j'étais vraiment excité d'entrer dans la prière du matin, rappelez-vous que j'ai déjà vu ces deux anges commencer à se déverser. Quand j'entre, le Seigneur a dit que c'était plus grand avenir et puis le Seigneur a commencé à me parler des deux anges que j'ai vus. Et le Seigneur a dit, dans toute la nation, partout dans le monde vous allez voir des maisons de prière, des réunions de prière, des églises, des ministères qui vont porter l'huile de le Seigneur, parce que, je place la propre mission d'ange. Alors mes amis, je vous dis le reste de cette réunion de prière, je devenais super excité, maintenant je suis assez excité. D'habitude. Mais je me promenais dans la prière, je sautais, je dansais, j'étais pleurant comme un bébé. Puis je me suis agenouillé et j'ai ressenti une présence angélique dans notre église comme jamais auparavant. En fait, au cours des dernières semaines, lorsque je suis dans notre sanctuaire tôt, le matin. Bien avant que la lumière du jour me frappe, je me sens comme notre église est tellement pleine et parfois même le dimanche quand il y a beaucoup de monde. là-dedans, cela semble un peu vide, pourquoi, est-ce parce que quand c'est en tête-à-tête avec le Seigneur et en tête-à-tête et je demande à Dieu d'envoyer un autre angélique pour entrer et servir dans notre bâtiment, il y a une présence qui est si forte que vous allez commencer à rencontrer, la présence et le pouvoir de Dieu, plus fort que jamais, plus grand que jamais. Et c'est tellement chouette. Mais au cours des dernières semaines, j'ai eu beaucoup de gens m'envoient un message. Et ils disent, Jojo, j'ai juste l'impression que quand je priais, les anges entrent dans la pièce. J'ai dit qu'ils l'ont fait, j'ai eu tellement de gens m'appellent et disent, Jojo, j'ai littéralement l'impression d'avoir commencé à voir des anges partout où je vais. Et j'ai dit que vous avez, il y a une assistance angélique comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Et il y a aussi plus de gens sur la terre aujourd'hui qui sont des croyants du royaume, prêts à ce que le royaume de Dieu se manifeste. Vous savez, quand vous lisez le écriture, et il est dit, il est le seigneur de la bataille, il est le seigneur d'une grande armée, une armée angélique, et il envoie ses armées d'anges pour venir nous servir. Et au cours des dernières semaines, nous venons de sentir dans nos services religieux de présence angélique comme jamais auparavant. En fait, j'étais à l'église, un jour et mon fils Ezra, il a neuf ans, était là avec moi. Et nous nous sommes préparés à sortir. Nous traversions bien le sanctuaire, il a juste fait signe à un coin, et je viens et dis, « Fils, à qui fais-tu signe ? » Il a dit, « Mes amis » et j'ai dit, « Tes amis » ? Il a dit, « Ouais, papa. » « Nos anges sont ici, les anges vivent dans notre église, et j'ai dit que je connais le Fils, les enfants, les adolescents, les jeunes, adultes vont comprendre le pouvoir du Seigneur dans une excellente façon. Qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas seuls, ils ont une. » Assistance angélique Vous savez une des choses, j'aime dire aux gens, et que nous aimons dire. Surtout à la Pâque que Jésus est vivant, vous savez où est Jésus maintenant, depuis qu'il est vivant ? Il est à la main droite du Père, intercède pour vous et moi. Nous devons prier et découvrir ce qu'il dit, et demander au Seigneur d'envoyer des anges pour s'aligner sur ce qu'il prie. Nous sommes sur le point de voir des choses dans notre nation. Dans les nations du monde, dont nous avons rêvé, il y a un reste de croyants comme je n'en ai jamais vu auparavant. Et une assistance angélique, et donc les amis se préparent pour les rencontres avec Dieu. Préparez-vous pour les rencontres angéliques, parce qu'ils sont sur nous. Et que je parle aux gens régulièrement. Les gens de notre Église, les gens avec qui je suis ami, dont ils parlent qu'ils rencontrent la présence de Dieu, plus fort que jamais. Vous savez que nos réunions de prière deviennent plus fortes. Mes réunions de prière privées sont honnêtement la plus grande chose que j'aimerais pouvoir prendre mon temps de prière privé avec. Dieu. Et toute la foule d'anges qui sont là, et à toutes les personnes que je connais. Si nous continuons à prier, nous allons faire l'expérience d'un réveil et d'un réveil comme nous l'avons fait. Alors les amis, préparons-nous, nous avons de l'aide. Si vous avez été bénis par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver, l'Évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. SPS Sauver